Bonjour à tous et à toutes, ici Xavier C et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. À la déception de plusieurs personnes, lors de la Gamescom 2017, Blizzard n'a pas annoncé la prochaine extension pour voir. Toutefois, elles ont annoncé une nouvelle mise à jour pour Heroes of the Storm intitulée Call of Kiltuzad, dans laquelle il fait son retour. J'ai trouvé l'idée fort intéressante et je me suis demandé ce que ça donnerait dans World of Warcraft. Dans cette vidéo, je vais donc parler une fois de plus de la possibilité des nouvelles extensions, mais plus particulièrement de l'histoire de Kiltuzad et comment il pourrait faire son retour. À noter que tout ceci n'est que spéculation et que rien n'est confirmé. Kiltuzad, personnage clé dans la création du Fléau et dernier boss du raid iconique de Naxx Ramos, commis de nombreuses atrocités dans la vie et dans la mort. En effet, il ne fut pas toujours la luche qu'il est maintenant. Quand elle était plus jeune, Kiltuzad était un puissant mage de Dalaran qui étudia l'univers et ses secrets, ainsi qu'un membre éminent du Kirin Tor, l'ordre des plus puissants mages de Dalaran. Toutefois, sa soif de connaissances et de pouvoir le poussa à étudier la nécromancie. Horrifiés par cette découverte, les autres membres le bannirent de Dalaran et Kiltuzad fut éventuellement son chemin vers le continent de Norfond, là où il rencontra le roi Lich. Impressionné par son pouvoir et son influence, il jura l'égeance à ce dernier en guise d'obtenir une partie de celui-ci. Kiltuzad fut alors confié de répandre un fléau dans l'Ordarone dans le but de créer une armée de morts vivants. Grâce à son influence, il fonda le culte des damnés et entreprit sa mission en infectant le grain distribué dans les environs de l'Ordarone. Éventuellement, il serait retrouvé par le jeune prince Arthas et celui-ci l'exécuta sans pitié. Toutefois, son histoire n'était pas finie car il fut éventuellement résurrecté sous forme de Lich par Arthas lui-même grâce au puits du soleil suite à la déchéance du prince. C'est avec ce nouvel allié que Kiltuzad parvint par la suite à évoquer Archmonde sur Azeroth et causer la bataille du Mont Ijal. Toutefois, sa loyauté n'était pas de la Légion mais bien au roi Lich qui cherchait vengeance contre celle-ci. Alors qu'il combattait les derniers villages humains, Arthas est capturé par Sylvanas et c'est Kiltuzad qui le sauva et le guidait vers la Neuf-Ordre où le fusionnerait éventuellement. À son départ, Arthas lui ordonna de veiller sur le fléau dans les Maltères et Kiltuzad en fut très honoré. Il construisait alors la citadelle volante de Naxxramas et il regroupa ses forces. Éventuellement, il fut défait par les héros d'Azeroth mais encore une fois, même la mort n'a pu briser son service car il fut rappelé alors que le roi Lich se réveilla dans Wrath of the Lich King, là où il fut défait une fois de plus. Pourtant, le Lich n'est toujours pas mort puisqu'il est spécifié que pour être totalement vaincu, son urne doit être détruite et celle de Kiltuzad n'a toujours pas été trouvée. Il attend donc toujours patiemment son retour et planifie probablement sa vengeance. Son retour est alors très probable puisque l'ancien mage n'est pas prêt d'abandonner sa quête de pouvoir. Toutefois, je ne pense pas qu'il ferait son retour en tant que serviteur mais plutôt en tant que dirigeant et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Kiltuzad était un serviteur en paire au roi Lich mais celui-ci est mort avant son maître et ne sait logiquement pas qu'il est mort. Par contre, un nouveau roi Lich a pris sa place mais celui-ci n'a aucunement les mêmes intentions qu'Harthas. Si vous avez suivi la campagne d'ordre de classe des chevilles de la mort dans Légion, Bolvoir a dit clairement que contrairement à Harthas, il ne cherche pas vengeance et qu'il a de bien meilleurs plans en tête. Dégouté par cette nouvelle, Kiltuzad chercherait une nouvelle façon de contrôler les fléaux, une nouvelle extension pourrait facilement en faire une base, soit en utilisant le continent d'Anorphan et ainsi polir celui-ci, ou utiliser le monde déjà connu semblablement en cataclysme. Cette extension pourrait aussi permettre de complémenter l'histoire de Sylvanas, puisque ses actions récentes dans Légion laissent croire que sa quête d'immortalité pourrait aller son peuple pourrait la guider vers un futur plus sombre au côté de Kiltuzad, où elle pourrait simplement tenter de s'improprimer son pouvoir. Le roi Lich pourrait potentiellement être un ami au chevalier de la mort pour éviter de recréer l'histoire d'Harthas dans Wrath of the Lich King. L'extension pourrait aussi utiliser la zone de Aja Nerub, le royaume souterrain des Nerubiennes, qui devait être utilisé comme zone de quête dans Wrath of the Lich King, mais qui fait abandonner pour être utilisé comme instance. Quant à la façon que Kiltuzad ferait son retour, elle pourrait être résurrectée par des nécromanciens dans un rituel avant que celle-ci ne devienne une classe jouable. Celle-ci est effectivement très demandée et pourrait servir de classe à distance. Plusieurs personnes diront qu'elle serait trop semblable au chevalier de la mort, mais contrairement à ceux-ci, ils ne sont jamais morts et choisissent volontairement d'étudier cet art. Voilà donc déjà tout pour cette vidéo spéculation. Je sais que la demande pour une nouvelle extension avec le fléau est très demandée, et je crois qu'elle pourrait avoir beaucoup de potentiel, mais tout ça reste, après tout, que des spéculations. Comme vous l'avez probablement remarqué, ma voix est en mauvais état car je suis malade, et j'espère que ça ne nous a pas trop dérangé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu et de tutoriel sur World of Warcraft. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada